bonjour comment ça va comment ça va tout le monde 1er février aujourd'hui vous rendez vous compte qu'on est le 1er février déjà dans 14 jours dans deux semaines à saint valentin je sais pas comment est ce que vous allez fêter ça comment est ce que vous allez vivre ça ça m'emmène à une question aujourd'hui c'est est ce que votre flamme s'est apaisée est ce que votre flamme s'est éteint bonne question est ce que justement la saint valentin s'en vient c'est la fête des amoureux mais j'aurais le goût salut 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 audite j'aurais le goût de vous poser la question dans le sens large du terme parce que la saint valentin c'est pas juste la fête des amoureux des couples ok il ya des célibataires aussi et que ce soit la relation que ça voudra je pense que la relation ça commence par soi ça commence à être la relation à soi avec soi et pour qu'on soit bien avec les autres il faut arriver à être bien avec soi sinon on fait juste projeter où on fait juste jeter notre venin sur les autres et donc apprendre à être bien avec soi c'est quand même assez essentiel on passe pas à côté de ça est ce que votre flamme et votre flamme personnelle autant que peut-être votre flamme face à votre partenaire est ce que votre flamme s'est éteint est ce qu'elle s'est éteint et avez vous une idée pourquoi si oui avez vous une idée pourquoi on vient de vivre des mois puis on n'a pas fini on est encore dedans on est encore confiné qui sont pas nécessairement évident qui sont pas nécessairement facile qui vient changer nos routines qui vient changer nos habitudes c'est pas nécessairement facile au quotidien ça vient nous brasser ça vient nous insécuriser ça vient déclencher d'autres choses par même temps c'est c'est un moment fantastique il ya il y en a qui se sont servis de cette période là pour justement prendre le temps qu'ils ont jamais eu bénéficier du temps qui ont toujours manqué pour pouvoir faire plus et pour d'autres ces sources de stress ces sources d'angoisse c'est 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 invivable c'est difficile à vivre et pour d'autres ça fait sortir les blessures accentuer les blessures qui étaient déjà présentes qui étaient déjà existantes mais que là ça a monté à une coche puis à un niveau supérieur c'est pas mal ça ma question ma réflexion d'aujourd'hui c'est comment ça se passe comment ça se passe pour vous est ce que c'est le calme est ce que c'est la plénitude est ce que c'est le bien-être est ce que vous vous sentez bien ce que vous êtes heureux est ce que vous êtes heureux avec vous est ce que vous êtes heureux en couple est ce que vous êtes heureux dans vos relations et si c'est pas le cas qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous allez faire pour que ce soit le cas est ce que vous savez ce que vous pouvez faire d'abord bien des questions aujourd'hui je sais pas si vous avez vu mais aujourd'hui j'ai commencé à publier des vidéos j'ai commencé à publier des vidéos parce que c'est le temps de l'année où on relance le 7e ciel vivre le 7e ciel qui est un gros programme super riche en expériences humaines riche en échange en authenticité en pouvoir sur soi et quand on est en lancement c'est toujours une occasion idéale pour aller obtenir en fait beaucoup de formation d'informations de valeurs pertinentes qui sont gratuits et vous n'avez jamais l'obligation d'adhérer à la formation même si vous regardez les vidéos même si vous allez jusqu'au bout même si vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tant que tu n'as pas fait le paiement tu n'es pas dedans profitez-en profitez-en si vous avez des questions posez les vos questions ça va me faire plaisir de répondre je suis là pour ça si à travers toutes les vidéos que vous allez voir parce qu'il va y avoir plusieurs pendant les deux prochaines semaines il va y avoir plusieurs vidéos je vais vous faire des directs aussi aujourd'hui je présentais annick je sais pas si vous avez vu la vidéo aujourd'hui la vidéo aujourd'hui on parlait de des six pièges à éviter justement pour raviver votre flamme qu'est ce qu'on a à éviter comme piège et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi je m'en souviens plus comment raviver sa flamme comment à vivre sa flamme puis les pièges à éviter c'est ça c'était pas mal ça et avec annick annick et une ancienne élève est une élève de vivre le 7e ciel des premières cohortes et aujourd'hui c'est une intervenante je l'ai invité à être intervenante parce qu'elle est fantastique elle est extraordinaire je vous la présente aujourd'hui dans dans une vidéo vous allez voir sur ma page si vous l'avez pas vu ça vaut la peine d'aller regarder j'adore cette fille là c'est pas pour rien que j'ai demandé d'intervenir dans le 7e ciel c'est parce que je vais chercher des intervenants que j'aime des intervenants qui me font vibrer des gens de coeur des gens qui s'impliquent des gens qui ont à coeur le souci de l'autre et de l'être humain et et c'est ça fait que la courte de cette année la cinquième on est dans la cinquième courte cette année ça va être fantastique j'ai vraiment hâte on s'en va vers un horizon un peu particulier c'est le fun parce les anciens élèves sont encore là puis ils vont pouvoir goûter à tout ce renouvellement à toute cette sauce là et depuis cette année moi j'étais j'ai tellement rechaussé mes bottines d'autochtones j'ai j'ai assumé pleinement que mes racines ma spiritualité tout ça je vous le partage je vous montre ce que je fais je suis en train de faire des mocassins j'ai créé un nouveau patron je suis en train de faire des mocassins présentement et j'étais allée en livrer une paire cette semaine je fais du tambour je fais plein de choses je tanne des peaux je tripe j'aime ça j'adore et à travers tout ça à travers l'enseignement la spiritualité autochtone et que ça vient donc bien matcher ça vient ça vient ça vient s'amalgamer ça vient corroborer à ce que j'ai toujours fait moi je t'en ai au sexopédie c'est la reconnexion à soi mais par le plaisir des sens faire parler le corps faire parler les sens se reconnecter mais que ce soit dans le plaisir que ce soit pas nécessairement toujours souffrant douloureux c'est vraiment très intéressant comme procédure et je vous offre une gamme de professionnels pour vous suivre et vous accompagner là-dedans qui est absolument extraordinaire avec l'aventure cette année avoir une saveur assez particulière j'aime ça y donner toutes sortes de couleurs et c'est vraiment le cas là c'est vraiment le cas cette année on a vraiment toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'approche pour que chacun y trouve son compte pour arriver à raviver justement cette flamme là intérieure qui est là puis c'est tellement important parce que moi 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 j'ai été morte en dedans cette flamme là elle voulait s'éteindre je voulais mourir j'ai tellement voulu mourir pendant tellement d'années j'avais l'impression de vivre avec ce nuage noir là au dessus de ma tête j'avais l'impression j'ai l'impression d'avoir été en dépression pendant je sais plus combien d'années et et aujourd'hui ce n'est plus là mais plus du tout plus du tout du tout du tout je suis heureuse je suis bien et c'est quelque chose qui perdure tu sais c'est pas ça veut pas dire qu'il y a plus rien qui se passe tu sais ça veut pas dire que je suis toujours non mais ça veut dire que j'ai trouvé le pouvoir sur moi et je fais des choix pour moi aujourd'hui j'ai des outils puis puis à l'intérieur ça va bien puis le nuage qui était là l'envie de mourir est plus là mais plus du tout au contraire j'ai j'ai ce goût de vivre j'ai plein d'idées j'ai plein de projets je triples fait que je suis super contente de mes vies puis Donald oui nous ce confinement point positif ça nous a permis de se tourner davantage dans l'art et aussi de se connaître davantage oui 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 Donald 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 pourrait témoigner de mon dieu Donald en combien d'années trois ans ça doit faire trois ans là qu'on se connaît peut-être non oui trois ans autour de ça peut-être trois quatre ans phénoménal phénoménal ton avancée Donald t'es impressionnant ça là si il y a une personne inspirante c'est bien lui Donald merci d'être là merci de me suivre t'es un exemple Donald vraiment t'es vraiment inspirant je t'aime ça va des gros bisous fait que je vous laisse sur ça je vous laisse sur cette réflexion je vais sûrement revenir vous parler demain parce qu'il va y avoir d'autres vidéos il va y avoir d'autres choses qui je vais vous présenter un autre intervenante demain demain c'était Eudoxie aujourd'hui c'était Annick Annick c'est notre thérapeute notre thérapeute en relation d'aide parce qu'Annick mon dieu c'est tellement fantastique Annick elle est tellement à l'écoute elle est tellement là elle est tellement pas là pour changer tu sais donner conseil s'imposer elle a un grand respect mais en même temps une grande curiosité parce qu'elle veut tu sais elle est vraiment impliquée puis ça j'aime énormément son énergie à cette fille là Annick elle va venir un peu nous parler de qu'est-ce qu'elle fait comme intervention dans ce deuxième ciel je vous invite fortement à regarder les vidéos s'il vous plaît partagez 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 en grand nombre vous savez pas qui ça peut aider surtout dans ces temps-ci si vous en avez pas besoin dans votre entourage dans votre milieu il y en a peut-être qui en ont besoin et que pour qui ça ferait toute la différence dans sa vie et on l'a vu à plusieurs reprises à quel point reprendre le pouvoir sur soi retrouver sa flamme intérieure sa flamme de vie tu sais on on pense face à notre partenaire on pense sexualité on pense désir oui mais c'est pas yang ça ça c'est la conséquence que ça va donner tu sais mais à l'intérieur de moi si je suis pas vivante le restant meurt tu sais donc refaire revivre cette flamme là pour être bien être heureux dans tous les axes plein à l'intérieur c'est ça le but visé par ce programme là c'est pour ça que j'appelle ça le septième ciel on y touche on y va on y va au septième ciel incluant incluant la sexualité je mets pas ça de côté au contraire c'est ma spécialité c'est sûr qu'il va être autochtone la danse c'est ça m'habite je l'assume maintenant c'est c'est clair que je mettrai pas ça de côté on va avoir des processus de paix en cette étape aussi qui sont absolument phénoménales extraordinaire que ça l'a fait ses preuves au fur et à mesure que les journées vont avancer vous en avez pour 14 jours vous allez entendre parler de moi pendant 14 jours parce qu'on recommence le septième ciel à partir du 16 février c'est à dire que du à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 février on est en lancement vous allez pouvoir vous inscrire je pense à partir de jeudi si je me trompe pas où les inscriptions les portes là vraiment vont être ouverts vous allez pouvoir vous inscrire sinon ben jusqu'au 14 février puis on repart en ligne le 16 février si c'est pour vous cette année ben c'est le temps si surtout avec ce confinement là surtout avec le temps qui nous est loué là je suis dans ton thème j'aime le côté près de nature avec le côté autochtone ben il va en avoir définitivement il va en avoir je peux pas mettre de côté et même si le septième ciel est basé principalement sur un aspect de connexion de faire parler le corps des sens du plaisir de la sexualité aussi qui sont les conséquences de notre état intérieur on touche absolument tous les aspects puis les professionnels aussi que je vais même avoir cette année je vais vous la présenter dans cette courte ci pour la première fois on va avoir un maître kundalini ça va être particulier fait que vraiment parce que déjà on enseignait du tantra au septième ciel mais là on va avoir aussi avec nous un maître kundalini fait que si vous avez des crises de panique si vous avez des différents types de problématiques comme ça on va avoir énormément d'outils à pouvoir vous donner c'est une formation qui est qui s'enrichit à chaque cohorte de tellement d'outils de tellement tellement d'intervention il y a tout il y a rien qui manque c'est vraiment extraordinaire je vais vous présenter au fur et à mesure que ça va avancer mes différents interventions je pourrais vous les nommer parce que j'en ai sept j'ai premièrement annick qui est le taa thérapeute en relation d'aide j'ai néo sexopédienne parce qu'elle va nous parler des sens aussi fantastique eux d'oxy eux d'oxy adopo qui va être là aussi qui elle est beaucoup plus le rapport à l'acceptation du corps aimer son corps et tout demain matin je la rencontre on va faire un direct plus ça fonctionne la technologie on va être en direct sinon ça va être enregistré comme là avec annick ça a pas bien marché ensuite qui ce que j'ai le lendemain j'ai pas regardé mon horaire mais je vais avoir aussi giseline lévesque naturellement giseline lévesque notre spécialiste de la communication bienveillante que j'adore j'adore giseline lévesque fait que giseline pour la cinquième fois la cinquième cohorte est encore avec nous qui ce que j'ai j'ai ariane ariane laberge pour les constellations familiales est encore avec nous aussi pour la cinquième fois la cinquième cohorte qu'est ce que j'ai à part ça j'ai j'ai nouvellement je vais avoir annabelle annabelle boyer qui va se joindre à nous et qui va venir nous donner beaucoup de trucs justement pour faciliter quand on est pris dans les croyances pour nous sortir de là beaucoup plus facilement avec des trucs accélérés annabelle a le tellement de champs d'expertise un peu partout qu'on peut aller à peu près n'importe où mais c'est principalement dans ces axes là que j'ai demandé d'interagir ensuite qu'est ce qu'on a on va être patricia aussi que j'ai demandé de revenir qui va nous faire quelques enseignements autochtones à travers ça j'en oublie dessus j'en oublie dessus je pense que c'est ça je pense que j'ai fait le tour si je me trompe pas en tout cas je vais vous les présenter tout pendant les deux prochaines semaines vous allez les voir toute la gang et à part ça toutes les vidéos les vidéos bonus et tout je vous laisse là dessus ça fait assez longtemps que je vous parle j'essaie toujours de faire secours mais ça arrive jamais je parle puis je parle puis le putain est collé fait que voilà sur ce je vous dis bye bye je vous aime je vous adore et je vous revois demain oui ciao